Salut salut ! Donc comme prévu cette semaine, donc là on est le mardi 30 avril, c'est charpente. Donc comme tous les gros œuvres dans la maison c'est pas moi qui fais, c'est un charpentier, la plupart le connaissent, c'est Mathieu David qui a aussi sa chaîne YouTube. Donc arrivé hier matin en fin de matinée, il est assez contraint pour le chantier par des impératifs familiaux, il peut parvenir la semaine prochaine, donc il va essayer d'avancer un maximum cette semaine. Et comme il est contraint par le temps, la première chose qu'il a commencé à faire, c'est perdre du temps à réfléchir, pour suivre la nage des anciens. Donc il a commencé par faire vérifier toutes les cotes, la mesure, voir les implantations, et hier vers 16h à peu près, il a commencé les premières découpes. Donc pour ça il s'est installé, il a installé son petit barnum devant le bois, impeccable, il est bien pour travailler. Et là pour l'instant les bois qui ont été découpés c'était des bois à moi, c'est des restes de 5,15, parce que ça a été les, pas l'hélice basse, mais l'hélice d'accroche qui ont été mises autour. Donc c'est là, donc ça a été dimensionné par rapport au mur pour tenir compte du bardage. Là vous avez un déport, parce que oui sur le pignon il y aura un déport de toit à peu près d'un mètre en haut et un peu moins en bas. Donc fixé au goujon. Et particularité, comme la rase est assez haute ici par rapport aux chevrons, et même autrement de toute façon il y a eu un méplat qui a été fait. Un chanfrein pour poser les chevrons. Donc autre particularité, l'orientation du bois. Là on est en demi-dosse, en demi-contredosse. On s'aperçoit qu'on a les rayons médulaires qui remontent comme ça. Donc le fait de le poser dans ce sens là, ça permet d'être sûr que ça va plaquer, mais c'est pas tellement ça. L'intérêt, c'est que si jamais il y a des fissures, elles se font suivant les rayons médulaires, donc perpendiculaires aux cernes. Donc même si ça fissure ici, ça veut dire que l'eau s'évacuera vers l'extérieur. Donc tout a son importance. Donc là il a fait le devant du pignon, et pareil pour la façade. Donc même principe, percer directement dans le bédon avec du goujon à frapper. Et là il reste le bout à faire pour rejoindre le chevron et on s'aperçoit que j'ai eu des coups de cordex pour le tracer. Donc ça, moi j'ai pas encore attaqué, il va falloir que je le fasse rapidement aujourd'hui. Donc le premier jour, on a également sorti les menuiseries. Donc principalement les lucarnes, de manière à bien prendre les côtes et bien prévoir la taille. Donc la lucarne est, c'est celle-là, c'est une trois volets avec un oscillant battant au milieu, avec le volet roulant électrique. Et la lucarne côté route, c'est normalement celle-là, avec un volet à monter. D'ailleurs, mauvaise surprise, quand je l'ai déballé, les rats s'étaient mis dedans, donc il y a eu un gros nettoyage. Donc ça va permettre effectivement de le monter et de vérifier que la taille correspond bien. Et pareil, de prendre les bonnes côtes pour les... pour les lucarnes. La porte-fenêtre, elle, elle est là. On ne l'a pas déplacée, parce qu'elle, on connaît déjà les côtes et ça sera plus simple. Et de toute façon, pour poser la porte-fenêtre, il faut que le maçon repasse pour coller un jago en granit dessous. Donc, pas grand-chose pour ce premier jour. Mais je répète, bien préparer son chantier, bien prendre ses côtes. C'est du temps gagné par la suite. Après, ça enchaîne une fois qu'on sait exactement ce qu'on veut faire. Allez, je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui. Je vous reprends soit ce soir, soit demain matin, pour voir où est-ce qu'on en est. Nous voilà déjà rendus dans la matinée du troisième jour. Donc, mercredi 1er mai. Je n'ai pas filmé hier, parce que l'après-midi a été courte. Trop de flotte pour travailler toute l'après-midi. Donc, ce que Mathieu a fait hier, c'est qu'il a commencé à lever le pignon. Avant de faire les découpes de pignons, les barres verticales que vous avez, les poteaux de rugby, c'était pour tenir deux chevrons qu'on a placés en position des futurs chevrons de la couverture. Donc, c'est son astuce. Comme ça, il positionne ces deux chevrons. Ils sont bien positionnés par rapport aux chevrons de l'autre partie de la couverture. Et dessus, en mesurant, ça lui a permis de faire toutes ses implantations de panne, etc. Une fois qu'il avait trouvé ses implantations de panne, ça a permis de faire découper les vis hautes. Les vis basses, il avait commencé la veille, mais on les a fixées sur la vis d'ancrage. Et surtout, de monter les poteaux qui sont là pour récupérer la charge d'épanne. Bon, reste le problème de la fêtière, sur lequel il est ce matin. Donc là, on tient, mais il n'y a rien de triangulé. Donc, les reports de charge se font sur les poteaux. Là, fait hier, il n'y a pas de report de charge. Donc là, ce qu'il fait ce matin, c'est qu'on va faire deux jambes de force qui ramènent sur les poteaux sous la fêtière, pour tenir la fêtière en haut. Et on va casser le parallépipède, là, qui est là, pour faire deux triangles de chaque côté, de manière à que tout soit bien triangulé. Sachant qu'on est côté sud, donc les vents dominants ont tendance à pousser le fêtage comme ça. Donc, en espérant que la météo gêne un peu moins aujourd'hui. Et Mathieu, bah, toujours avec ses bouts de bois à ses allumettes. Ah, ça rigole pas, là. C'est pressé, donc... Non, non, c'est pressé, c'est juste que la réaction de bien. Allez, je vous reprends quand les contre-mantements, les triangulations du pignon est fait. Bon, ben, 11 heures. Fini de poser les derniers contre-mantements. Donc, en haut, comme prévu, on retrouve le triangle pour la fêtière qui renvoie sur les poteaux. Et là, ces triangles-là, contrairement à ce qu'on ferait normalement en charpente, c'est-à-dire qu'on viendrait à l'équerre de l'arbalétrier. Là, on a fait dans l'autre sens. Le but, c'est que comme il y a la charpente qui arrive, la fêtière qui arrive ici, la panne qui sera ici, tout reposera sur le poteau. On renforce effectivement la prise du poteau. Et gros avantage aussi, c'est que, comme là, c'est pas tellement la reprise de charge, parce que la charpente sera pas très lourde, c'est surtout le contre-mantement du pignon. Comme je vous le disais, il est au exposé sud, donc il aura tendance, les vents d'ouest auront tendance à le faire bouger. Et là, avec ce système-là, on est sous tension et on se retrouve qu'avec des triangles. Et la particularité des triangles, c'est que c'est une structure indéformable. Donc comme ça, on a vraiment un contre-mantement nickel. Et encore une fois, des coupes qui s'ajustent avec juste la persuasion nécessaire. Ça biche comme on dit. Ça biche. Bon là, les vis, elles n'ont pas de valeur mécanique. C'est juste pour éviter que ça sorte, que ça se décale sur le plan. Mais elles ne reprennent aucun effort avec la charpente qui va être dessus. Et ici, tu vois, là, j'ai mon axe de panne. En fait, la panne, elle va être prise ici à la fois par l'écharpe pour envoyer là, et à la fois en partie par le poteau. Et là-haut, c'est pareil, la panne fétière va être reprise aussi pour envoyer dans le poteau. C'est pour ça qu'il explique les choses. Pendant ce temps-là, moi, j'ai commencé à virer, finir de piqueter le haut du pignon. Donc, j'ai enlevé le vieux bois. Et là, il y a une zone en haut du pignon, parce que cette partie-là a été rebâtie, mais pas à partir d'ici. Et là, je devais faire une injection. Et le problème, c'est que dessous, je voyais, à travers une pierre, qui est posée là, là, je voyais que j'avais un gros trou. Et effectivement, j'avais un gros trou. Dans ce trou, j'avais carrément un nid d'oiseau. Et pourquoi je l'ai ouvert complètement ? Parce que derrière, j'ai la cheminée. Je suis dans l'axe de la cheminée. Donc, je sais que le conduit part sur le côté. Mais je voulais être sûr que ce trou-là ne tombe pas dans le deuxième conduit de cheminée. Parce qu'autrement, j'aurais injecté ici. Tout serait tombé dans le puits de cheminée. Et au bout de 50 litres, je me serais dit, il y a un problème. En définitive, non, le conduit de cheminée, il passe puis cela. J'ai mesuré par rapport à l'autre côté. Donc là, on va remaçonner ça tranquillement. Faire une injection au-dessus, là. Et après, on verra l'injection en bas, on verra plus tard. Pourquoi plus tard ? Parce que là, la seule zone, les chuchous chevrons. Donc les arbats font 20. Donc la partie de mur qu'il faut que je refasse, c'est juste celle-là. Celle qui sera masquée par les arbats de la ferme, qui sera sur le côté. Bon, on m'en a présenté les deux arbats de la ferme de Pignon. Ils sont fixés au mur, donc c'est des petites sections. Et comme on fait du neuf avec du vieux, bah... J'avais une particularité, j'ai deux conduits de cheminée en haut, là. Et j'avais lancé le fêtière qui passait entre les deux conduits de cheminée. Donc comme ça, à l'endroit où potentiellement on peut avoir de la flotte, etc. On essaye de retirer le vieux bois. Et bien sûr, c'est au fêtage, donc... Donc j'ai fait ça. Avant, moi, j'ai fini de piqueter tout le haut du mur. Donc là, ce trou qui est là, ouais. Je tombe dans le deuxième qu'on dit de cheminée. Un peu de persuasion, ça va venir. Donc, elle a été positionnée, et là, on la ressort. Pourquoi tu la ressors, Mathieu ? Pour mettre des vraies dix stations dedans. D'accord, parce que là, c'est juste de la petite vis. C'est la petite vis de 80. Voilà, pour le tenir en place. C'est ça. Et après, bah, tu boulonnes, ou... Après, ça va être en fonction. D'accord, l'humeur du moment. Bon, il va pas tarder à se faire fin, donc je pense que ça va donner. Donc, nous l'a déjà rendu à midi, donc on l'a mis sur le côté, de manière à... Il va refaire les fixations correctes en place. Et, bah, si y'a pas de surprise, c'est bien parti pour que les pannes soient posées ce soir. Donc, au bout de... Bon, grosso modo, comme hier après-midi, c'était un peu coupé. Ça fait deux jours de chantier, quoi. Donc, euh... Toujours le 1er mai, 18h, donc fin de chantier. Ça va suffire comme ça. Donc, là, donc la ferme a été reposée. Et la... La première panne... A été mise en place. Donc, en chevron, là. Et de l'autre côté, de manière à renforcer la structure et autre chose, les chantignols, c'est carrément des... Des 145 qui ont été mis en droit. Donc là, ça sera la deuxième, mais celle-là, on pouvait pas la poser. Pour la simple et bonne raison qu'il y a deux lucarnes qui sont prévues. Donc, plutôt que poser l'autre panne, en plus, on a été encore coupé par la pluie. Mathieu a préféré faire la... Donc, on a vérifié avec les volets roulants au prix des côtes. Et comme ça, ça a permis de faire la... Le dimensionnement des lucarnes. Donc, en effectif, ça va bien tomber, parce que... Le haut de la lucarne, ça va tomber avec le haut de la porte. Et... Le haut, ben, là, il y a aussi une lucarne, là, mais il faut mettre l'autre chose. Donc, le tracé, là, pour l'implantation du sabot, était sympa. Donc, je vous montrerai demain, de l'autre côté, comme il y aura son petit frère. Donc, là, la fenêtre, particularité, comme on voulait aligner les hauteurs de l'inteau, elle va être un peu plus haute. Elle va être à 1,20 m. Contrairement à la lucarne qui a été râillée au centre, qui sera plus petite, qui, elle, sera juste sur la race. Quelque chose à rajouter, M. Mathieu ? Non, ça va, t'as pas dit des pièces, mais... Donc... On appelle les pièces, là, des... qui vont reprendre la panne intermédiaire qui est coupée. Alors, c'est des... qui vont reprendre la panne intermédiaire qui est coupée. Oui. Tes arbats de jouets, ils sont au-dessus ou ils sont en dessous ? Non, c'est ceux-là. OK. Donc là, ce qui est... Donc, ils vont où, les arbats de jouets ? Ils vont comme ce chevron-là, quoi ? Alors, ils vont être... Tout ce chevron-là, en fait... Ouais. Si on considère qu'il y a 20 cm de tout, là... Hum. Donc ça, c'est la chandrée d'arbats de jouets. Hum. C'est dans la même chandrée que les pannes. D'accord. Et donc, ça rejoint la panne ici, et du coup... C'est dans la surface de panne, là. Ouais. C'est dans la surface de panne, là, à poser à la table guérite, avec une entaille ici. Voilà. Et du coup, l'autre viendra... L'autre viendra ici, et sur l'arbat de jouets. Donc, ça va faire une sacrée pièce. On commence à se rendre compte, là. Et là, du coup... Ici, je t'ai tracé de l'ur. Ouais. Donc, en gros, tu vas avoir ici un 45-145 à la place du chevron. Ouais, ouais. Il va être posé là. Et qui va te faire ton épaisseur de mur isolé. D'accord. Donc, il viendra, en gros, au-dessus du chevron, ici, pour isoler dans l'épaisseur. Hum. Et de l'arbat de jouets, lui, il sera en extérieur, ici. Sur 8 cm, là, c'est quoi. D'accord. Il va pouvoir isoler de l'intérieur, facilement. Donc, on aura mieux partout. Hum. Donc, ça va être tout beau, tout propre. Donc, voilà. Et là, on avait démonté les deux chevrons qui servaient, au départ, à faire la prise de côte. Et là, il a remonté deux chevrons verticaux, de manière à pouvoir caler et guider la panne fêtière. Donc, à contre-jour, on ne va rien voir. Deux chevrons qui ont été matés aussi. Le but, c'est qu'on mettra la panne fêtière, qu'elle puisse venir se glisser entre les deux, et la prendre de l'autre côté, là-bas. Sachant qu'il y aura, je ne sais plus le nom, des... Un délardement. Voilà. Non, non, pas le délardement. La barre qui reviendra se prendre sur la fêtière, dans ce sens-là. Ah, les liens de fêtage. Voilà. Sachant que, de chaque côté, il y aura un lien de fêtage. Donc, vous imaginez la fêtière qu'au niveau de ma main. Et le lien de fêtage, il viendra se prendre, en bout du poinçon, quoi. Du pseudo-poinçon. Donc, la vidéo va être assez longue, donc je vais couper en deux fois la charpente. Je vais faire une première coupure, donc, des... Deux premiers jours et demi, on va dire ça comme ça. Et on reprendra le reste pour la fin de la semaine. Allez. A bientôt. T'es navo.